Alors Christophe, où est-ce que tu nous emmènes là ? Écoute Yann, nous allons aller visiter Tournus Equipement, qui est un de nos clients, une belle entreprise familiale qui, il y a 4 ans, a décidé de qualifier le R455A, qui est un fluide frigorigène à faible impact environnemental, un faible GWP comme on l'appelle. Et ils ont pris la décision de qualifier ce produit pour leurs équipements de réfrigération en collectivité, que l'on retrouve dans les Flunch, les McDonald's, mais aussi toutes les restaurations de collèges et d'écoles. Ils ont pris environ 4 ans d'avance et ils ont fait un pari que ce fluide frigorigène avec un faible impact environnemental serait non pas une contrainte pour eux, puisqu'il y a une contrainte réglementaire, mais plutôt un avantage concurrentiel. Nous les avons aidés avec Climat Life et effectivement, il te l'expliquera, aujourd'hui c'est réellement un avantage concurrentiel pour eux que d'avoir fait ce pari et ce choix. Bonjour Philippe, bonjour Philippe, bonjour Christophe, bonjour Yann Lavoie, Yann enchanté, allez suivez-moi, je vous emmène au chat room, on vous suit Philippe. Philippe, merci donc de nous accueillir. Vous fournissez depuis maintenant plusieurs années des équipements qu'on voit derrière vous. Tout à fait. Environ 1000 par an et qui fonctionnent avec le gaz dont m'a parlé Christophe, le R455A. Et il m'a dit que pourtant ça n'était pas gagné au début. Pourquoi ? J'ai pas compris. C'était pas facile parce qu'entre l'exigence écologique de baisser les émissions de gaz à effet de serre, d'un autre côté les normes de sécurité qui nous déconseillaient d'employer des fluides inflammables et explosifs. Donc entre ces deux exigences contradictoires, il fallait trouver un équilibre. Et c'est pour cela qu'après différents essais, différentes recherches, on s'est intéressé au R455A qui permettait justement d'arriver à trouver ce point d'équilibre. Et néanmoins, il a fallu, et c'est là que ça devient intéressant, convaincre finalement vos clients, c'est ça ? De l'utiliser ? Oui. Pourquoi ? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à les convaincre ? Une fois qu'on a fait tous les essais de validation de qualification, qu'on a pu s'assurer que le matériel fonctionnait, et bien effectivement on a été voir auprès de nos clients, on a dû faire beaucoup de prescriptions, leur expliquer les avantages. Et là où je dirais que ça a beaucoup porté notre message, c'est qu'on a une application qui permet non seulement de baisser les émissions de gaz à effet de serre, tout en conservant la performance, mais en plus on diminue la consommation électrique de 10%. Ce qui fait qu'on a eu finalement une transition assez rapide, parce que la norme arrive à échéance au 1er janvier 2022. Mais nous, on l'a proposé dès le 1er janvier 2018, et on a fait la transition très rapidement. À aujourd'hui, 100%, nos fabrications sont avec ce nouveau fluide. On a complètement éliminé les anciens fluides polluants. En plus, la norme, la directive européenne avec un système de quotas fait monter les prix des fluides, ce qui fait qu'aujourd'hui, mettre sur le marché des installations avec des fluides polluants fait monter les prix d'exploitation pour nos clients. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi intéressés, pour avoir dès maintenant des applications qui soient conformes, pour éviter d'avoir des frais de maintenance qui sont trop élevés. Christophe, je te vois sourire en écoutant Philippe, parce que j'imagine que tu es heureux d'entendre ce qu'il vient de dire. Donc finalement, le message qu'envoie Tournu Equipement, c'est de dire le saut technologique, il est tout à fait possible. Il faut juste oser et appliquer ce qu'il y a à appliquer. Il faut oser, il faut appliquer, il ne faut pas hésiter à questionner Climat Life. Climat Life, c'est environ 10% du chiffre d'affaires qui est dédié à la recherche et au développement, à l'application vers les clients. Ce qui a permis à Tournu Equipement de pouvoir trouver dans l'équipe application et développement de Climat Life des interlocuteurs qui ont aidé pas à pas avec la société Honeywell, bien évidemment, qui est à l'origine des molécules, puisque Climat Life formule des molécules issues de la production de Honeywell et le R455K est un mélange de différentes molécules qui permet de répondre aux attentes des clients de Tournu Equipement.